Qu'est-ce que les essais cliniques sont les plus précoces ? C'est vrai que dans le développement des essais cliniques, quand on est dans les phases très précoces, on cherche surtout à savoir s'il y a du risque. Parce que ces essais sont souvent proposés à des personnes qui sont à des stades très avancés de la maladie, où le bénéfice attendu est relativement limité, mais le risque est aussi très limité puisqu'ils ont déjà énormément perdu. Mais évidemment, il y a une question éthique qui se pose à cet endroit-là parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut attendre. Par exemple, le premier patient dans l'essai en optogénétique, c'est un patient qui a une histoire d'ailleurs assez intéressante et assez proche de ce que raconte Jacques en partie. Et il a commencé à perdre la vue à l'adolescence. Et à l'âge de 40 ans, il était complètement aveugle. Il est rentré dans cet essai clinique 18 ans après, ici. Et on ne lui avait rien promis, enfin on ne lui arrivait rien fait miroiter. Mais nous-mêmes, comme lui, avions un petit espoir. Et donc, le jour où il a commencé à dire, tiens, je vois des fangs, je vois les passages protégés, j'arrive à reconnaître des objets. Bon, on s'est dit, on n'a pas perdu notre temps depuis 15 ans pour essayer d'en arriver là. Sous-titrage ST' 501